Hello Louis, ça va ? Mais très bien Angie, très bien. Tu fais quoi samedi ? Bah rien, rien, rien du tout même. Mais c'est super, tu vas pouvoir m'aider à déménager. Je te laisserai un double des clés chez Sandra et Bernard. Bon, moi je ne serai pas là, mais je compte sur toi. Merci Louis, c'était trop sympa. Mais c'est-à-dire que je ne suis pas déménagère moi. Déménager est loin d'être une sinecure. Alors autant mettre toutes les chances de son côté pour l'organiser au mieux. Pour ce faire, respecter quelques règles peut faire la différence. Alors d'abord, il faut établir plusieurs devis. Parce qu'il faut savoir que les prix peuvent varier entre de 10 à 50% plus cher d'une entreprise à l'autre. Ensuite, vous pouvez choisir un déménageur proche de chez vous. Comme ça, il va se déplacer. Et regardez bien tout votre mobilier. Une fois votre choix fait, avant de signer votre contrat de déménagement, assurez-vous que ce dernier comporte bien trois éléments. Le devis, les conditions générales de vente et la déclaration de valeur. Enfin, sachez que le déménagement est une activité réglementée. A ce titre... Il faut que l'entreprise soit inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au registre des transporteurs ou des loueurs. Il est préférable que l'entreprise soit affiliée à la Chambre syndicale du déménagement, à la Fédération française des déménageurs. Le jour J, mieux vaut être présent. Il faut vérifier si tout le matériel arrive en bon état. Alors, si cela vous semble le cas, vous pouvez signer ce qu'on appelle la lettre de voiture ou la lettre de déménagement. Sinon, vous avez alors 10 jours pour émettre des réserves. Cela signifie que vous avez 10 jours pour déballer, vérifier que les objets ne soient pas cassés, ne soient pas volés. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une lettre de protestation. Elle doit impérativement être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Avant de vous décider, demandez des devis à 3 entreprises minimum. Et vérifiez bien que le professionnel est inscrit au registre du commerce et à celui des transporteurs. Et si vous rencontrez un problème, sachez que vous avez la possibilité d'émettre des réserves pendant 10 jours après le déménagement. Allô, Louis ? J'avais oublié de te dire que mon appart était au 6ème sans ascenseur.